... Bonsoir et bienvenue à tous. Lancement officiel ce matin de la semaine de la planification familiale. Pendant cette période, des activités seront menées pour sensibiliser les populations en matière de planification familiale et de lutte contre la propagation des maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA. C'est une initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec PSI Guinée. Reportage Sori de Kera. La Guinée enregistre l'un des taux de natalité les plus élevés de la sous-région ouest-africaine. Une situation qui serait due essentiellement au manque de stratégie de gestion des naissances par des méthodes innovantes de la contraception. En dépit de cette réalité, l'autre goulot d'étranglement est la transmission inquiétante des maladies de la reproduction. Le lancement de cette semaine de sensibilisation et d'information est un mécanisme de riposte contre ces phénomènes. Nous nous réjouissons aujourd'hui de cette semaine qui, nul doute, accroîtra dans les mois qui suivent la prévalence contraceptive au niveau de notre capital. L'occasion est opportune pour inviter tous les acteurs impliqués dans cette activité dans nos structures sanitaires à s'impliquer efficacement pour favoriser l'utilisation de ces services. L'opération est la matérialisation de la volonté du département de la santé et de l'hygiène publique en collaboration avec PSI Guinée de donner aux populations guinéennes toutes les informations nécessaires sur la santé de la reproduction en général et la planification familiale en particulier pour des attitudes plus responsables en matière de sexualité. L'événement qui nous réunit aujourd'hui concerne une initiative de mobilisation et de communication de proximité pour encourager et motiver la population, notamment les femmes, à fréquenter régulièrement les structures de santé pour bénéficier des conseils, pour être capables de faire un choix éclairé d'une méthode moderne de planification familiale. Le gouvernement, dans ses réformes du système de santé, a adopté la planification familiale comme stratégie privilégiée de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale par l'espacement et la limitation des naissances. La planification familiale ne constitue pas un frein pour les familles qui désirent s'agrandir. Au contraire, elle permet un épasse-pouissement de la famille. Durant une semaine, donc, toutes les structures sanitaires de la capitale serviront de cadre privilégié, d'information et de sensibilisation pour tous les sujets en âge de procréer. Une opération dont le véritable lancement aura été effectué par les artistes à l'image de ce trio de vedettes qui détiennent actuellement de moyens exceptionnels de réjouissance des foules par leur génie créateur. Depuis 2008, les agents des différents services de l'hôpital de Donka s'entraînent sur le plan d'urgence hospitalier. L'exercice vise à faciliter la prise en charge des malades et des blessés, des troubles sociaux. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Mohamed Lamine Solano. C'est un exercice essentiellement consacré à l'application du plan d'urgence hospitalier de l'hôpital de Donka. Plus de 100 volontaires de la Croix-Rouge guinéenne assurent la fonction de brancadier. Eux 120 jouent le rôle de faux blessés. C'est ce qu'on appelle une simulation. L'exercice a tout son sens. Chaque hôpital doit avoir un plan d'urgence, doit se préparer à faire face à des situations qui sortent de les situations normales. Et donc cet exercice du plan d'urgence de l'hôpital de Donka est fait pour justement préparer le personnel de l'hôpital au cas où ils doivent faire face à un afflux important de personnes gravement blessées. Cet exercice n'est pas nouveau pour le personnel de l'hôpital de Donka. Ici, en 2008, plusieurs agents ont été initiés à ce plan d'urgence. Résultat, les blessés du 22 janvier 2009 par exemple, ont été maîtrisés comme le témoigne la responsable de l'hôpital. Lorsqu'on prend les statistiques de 2007 pour tous les événements qu'on a connus, et celles de 2009, le plan d'urgence a fait ses preuves. En 2007, pour des milliers de malades, il y a eu 37 cas de décès intra-hospitalistes qui avaient été enregistrés. En 2009, décès intra-hospitalistes, il y en a eu pour des milliers 7 cas de décès intra-hospitalistes. Deux ans après le premier exercice qui s'est montré efficace à travers les résultats jugés satisfaisants lors des troubles successifs qui ont suivi l'entraînement, le comité international de la Croix-Rouge, ou CICR, améliore le plan d'urgence hospitalier pour la prise en charge d'un afflux massif de blessés. Selon les responsables du service d'urgence de Donka, cet exercice semble efficace. Le service de Traumato gère 90% des victimes d'accidents de la République, et victimes aussi des événements, des mouvements sociaux. La gestion de ces malades est très délicate, donc dans l'intérêt des malades, cette formation est à bon. Réviser et améliorer le plan d'urgence hospitalier de Donka sera déclenché les jours, semaines et mois à venir, selon la friance des services d'urgence, dont les agents devront faire preuve de bons élèves pour une prise en charge réussie de la multitude de blessés, comme enregistré souvent dans cet hôpital. Ré-dynamiser le secteur de l'enseignement technique, c'est l'objectif de la tenue du 8 au 10 juin prochain d'une table ronde au Palais du Peuple. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En prélude de cet événement, le ministre de l'enseignement technique a répondu aux questions de notre reporter Ngadi Keïta. Suivez. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette table ronde pour mettre ensemble un certain nombre d'acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des bénéficiaires de ces formations pour trouver ensemble les voies et moyens de redynamiser ce secteur de l'éducation et de trouver des méthodes d'accompagnement financier, logistique, technique de tous les acteurs et de toutes les structures de l'enseignement technique et professionnel en Guinée. Nous avons fixé un programme qui est très précis. Il s'agit d'abord d'adresser à tous les acteurs notre lettre de politique que nous allons discuter avec eux et sur laquelle ils vont amener des améliorations s'ils pensent que c'est nécessaire et ensuite de mettre en place des ateliers au cours desquels des débats, des suggestions, des recommandations vont être formulés pour faciliter l'amélioration de l'enseignement technique en Guinée. Ce sont des débats autour des trois secteurs prioritaires essentiels de l'économie, le secteur tertiaire, secondaire et primaire et avec des thématiques qui vont s'axer autour de l'emploi, du financement, de l'accompagnement de l'enseignement technique. Au cours de ces ateliers, un certain nombre de personnes que nous avons identifiées comme étant ressources vont partager des idées, vont proposer des solutions que nous allons compiler au sein d'une série de recommandations qui vont être partagées avec tous les partenaires de la Guinée et particulièrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toujours dans le cadre de l'éducation, la compagnie Roussal offre 100 bourses d'études en Russie aux étudiants guinéens. Hier, les candidats retenus à l'issue du premier tri ont passé le test écrit à l'université de Conakry. Les retenues de ce concours seront entièrement prises en charge par Roussal pour une durée de cinq ans. Abdoulaye Diallo signe ce reportage. Il sont plus de 1500 étudiants guinéens à prendre part à ce concours pour l'obtention d'une bourse pour des études supérieures en Russie. Organisé par la société russale, ce concours de sélection s'est déroulé dans trois grandes villes du pays, à savoir Friya, Boké et Conakry. Les étudiants sont évalués en français, en mathématiques et en quotient intellectuel, et les boursiers seront à la charge de la société. Cette action vise à accompagner l'enseignement guinéen en vue d'une meilleure qualification des cadres, aussi offrir le premier emploi aux jeunes guinéens. L'objectif de ce projet, c'est de préparer des cadres hautement qualifiés dans les domaines de la médecine, de l'économie et de l'agriculture. La Guinée est un grand pays très riche et qui a besoin de cadres pour son développement. Les meilleurs étudiants auront la possibilité d'aller étudier dans les meilleurs institutions d'enseignement supérieur de la Russie. Cette année, la société offre aux étudiants 100 bourses comparativement aux deux années précédentes, qui étaient seulement en cinq places. Les autorités guinéennes ont du quoi se réjouir, en témoignent certains cadres de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cet effort est hautement apprécié par l'encadrement universitaire. La Russie est pour nous un grand pays et plus généralement l'ex-Union soviétique, parce que la plupart des cadres sortis d'ici, je n'en veux pour exemple que le vice-loyen chargé des études de sciences, et moi-même, nous avons passé par là. Il est devenu un peu rarissime qu'on trouve autant d'étudiants, autant de candidats pour aller étudier à la charge d'une compagnie comme Russal. Depuis Beluret, l'Union soviétique actuelle Russie a été toujours un partenaire exemplaire avec la Guinée. Cette action donc de la société russale vient raffermir la coopération entre nos deux pays. Deux véhicules pick-up et 18 motos pour le programme régional d'aménagement intégré du massif du Foutajalon, un geste de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. C'est le siège de l'institution qui a servi de cadre à la remise de ses équipements. La cérémonie a été présidée par le représentant du ministre d'Etat de l'Hydraulique et de l'Environnement. Explication Moussa Bangoura. Deux pick-up et 18 motos pour le programme régional d'aménagement intégré du massif du Foutajalon. C'est un geste de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La cérémonie de remise officielle de ses équipements a eu lieu ce lundi dans l'ancienne de la dite institution sise à Moussoudougou dans la commune de Matam. Un programme coordonné par l'Union africaine couvrant huit pays tributaires des eaux provenant du massif, à savoir la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. La FAO a apporté des véhicules et des motos pour aider ses unités locales à mieux intervenir sur le terrain dans les sites pilotes retenus. Cet équipement est donc transféré aujourd'hui au gouvernement guinéen à travers son ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie qui doit le mettre à la disposition du point focal national conformément aux documents de projet. Je suis très heureux que le gouvernement de Guinée a juste mis en place deux unités locales techniques qui vont nous aider pour mettre en pratique tous les travaux de terrain. Une unité se trouve à la baie et l'autre unité est à Mamou. On a juste visité ces deux équipes et j'étais très impressionné de la qualité des experts qui se trouvent là-bas. Satisfait de ce geste, le représentant du ministre d'État, de l'Hydraulique et de l'Environnement rassure les partenaires du bon usage de ces équipements pour préserver les ressources naturelles du massif de Futa-Dialon. En recevant les équipements livrés aujourd'hui pour le compte de cet important projet de gestion intégrée et des ressources naturelles du massif de Futa-Dialon, je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de leur utilisation et préservation à bonnes essiennes. Le couronnement de la cérémonie a été marqué par la signature des documents et la remise des clés des différents engins au département de l'hydraulique et de l'environnement. Ce reportage de Moussa Bangoura m'est fait à cette édition de 19h. Pour vous qui nous suivez, merci de votre bien-aimable attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada